Alors qu'il s'apprête à discuter son quart de finale de l'US Open contre Taylor-Fritz, Nova Djokovic a l'occasion de se rapprocher un peu plus d'un 24e grand chlème. La performance serait évidemment énorme. Mais le Serbe a récemment vu le plan de son rival Rafael Nadal lui envoyer un gros tacle. Cette victoire à 0-15 s'être remportée contre deux perdus, les chiffres des confrontations entre Nova Djokovic et Taylor-Fritz donnent le tournis. Pourtant, le Serbe va devoir faire le travail lors du quart de finale de cet US Open s'il veut pouvoir se rapprocher d'un nouveau grand chlème et prendre une avance qui risquerait d'être définitive sur Rafael Nadal. A vrai dire, peu d'inquiétude règne à son sujet en ce moment. Hormis l'aspect physique évoqué par Arnaud Clément il y a peu, Noll semble bien dans ses baskets. Celui qui sera numéro 1 mondial à la fin de la semaine affiche encore un niveau tennistique indécent et la finale du tournoi de Cincinnati contre son nouvel ennemi juré Carlos Alcaraz en a été une nouvelle preuve. À part l'espagnol, personne ne semble vraiment en mesure de pouvoir arrêter le Joker. Nova Djokovic, c'est un superbe vin rouge qui se bonifie avec le temps. Arrivé un peu plus tard que les deux autres membres du Big Tree. Le natif de Belgrade a aujourd'hui 36 ans mais fait preuve d'un niveau presque jamais atteint. Quand on fait la comparaison avec la triste situation de Rafael Nadal, on s'aperçoit que le contraste est énorme et son oncle Tony a d'ailleurs envoyé un petit taquet à Noll au micro de LP. La vitesse à laquelle le jeu se déroule aujourd'hui fait que beaucoup d'erreurs sont commises, qu'il est beaucoup plus facile de perdre le fil, qu'il est beaucoup plus compliqué d'enchaîner plusieurs tournois en jouant bien seul Nova Djokovic et Carlos Alcaraz y parviennent et que ces pertes surprenantes se produisent trop souvent. Le Djokovic actuel est bien en dessous de celui d'il y a 5 ou 10 ans. Qu'est-ce qu'il peut bien se cacher derrière cette déclaration du plus célèbre des tontons du tennis ? Il y a 10 ans. Son neveu battait Nova en finale de Roland Garros et de l'US Open mais également en demi de la Roger Cup. Légitimement, certains se diront donc que Tony discrédite un peu le niveau actuel pour rappeler à tout le monde que Rafa est un joueur exceptionnel qui a battu à de nombreuses reprises son rival de toujours. Même en 2013. A vrai dire, Tony Nadal n'a jamais vraiment apprécié Djokovic et l'a souvent fait savoir publiquement. On peut alors craindre un certain manque d'impartialité dans cette déclaque. Qui intervient lors d'un tournoi dans lequel son protégé risque de prendre deux grands chelèmes de retard. De son côté, Null prendra sûrement un malin plaisir à soulever le trophée à Flushing Meadows en regardant ses détracteurs avec un sourire narquois. Pour le moment, Nova Djokovic n'est qu'en quart de finale de l'US Open. En revanche, une victoire finale dans le tournoi new-yorkais pourrait bien faire regretter ses dernières sorties à Tony Nadal. Après l'Australian Open et Roland Garros, il s'adjugerait ainsi un troisième grand chelème en 2023 et en choquerait plus d'un. Merci d'avoir regardé cette vidéo !